Ceux qui quittent la ville pour la campagne le font souvent pour les beaux paysages, la quiétude des lieux. Mais dans le reportage qui suit, des néo-ruraux retroussent leurs manches, adoptent l'agriculture et contribuent du même coup à la vitalité régionale. J'ai été pendant 37 ans fiscaliste. Après toutes ces années-là, j'avais le goût de faire d'autre chose. J'avais le goût de... l'appel de la nature. C'est un rêve que j'avais de jeunesse, d'avoir une ferme. Puis c'est la vie qui m'a amenée ici, finalement. Nos projets de vie étaient vraiment de voyager, rester à Montréal. On était bien établi. Toutes ces personnes ont un lien en commun. Elles ont toutes choisi de quitter la ville et de s'établir à Bolton-Web. dans les cantons de l'Est. Et surtout, d'adopter l'agriculture comme mode de vie. Bolton-Web, c'était vraiment un coup de coeur. Quand on a vu, on a dit non, c'est ici que ça s'arrête. Quand je suis arrivée ici il y a 25 ans, j'étais tombée en amour avec les vaches. Lise Boucher s'est lancée dans l'élevage de Vache Island. J'ai eu la chance de rencontrer un voisin qui avait ces vaches-là. Puis j'ai décidé de me partir un petit troupeau. C'est une vache qui est quand même très rustique, facile. Il n'y a pas beaucoup de problèmes de santé chez cet animal-là. Il est pas mal blanc, hein? Ça, c'est du... C'est des mouches, finalement. Maintenant, grâce à son expérience, elle est d'une nouvelle arrivante, Nancy Lantagne, qui, à son tour, souhaite élever un troupeau. Ça venait avec la terre qu'on a achetée. Donc, on aurait pu dire non, on laisse aller. C'est un bœuf qui reste dehors, qui est quand même assez facile, mais il y a beaucoup de petites choses à savoir. Donc, je pense pas que j'aurais gardé. J'aurais peut-être dit, OK, on va les vendre, puis... Mais de savoir que j'avais quelqu'un qui pouvait m'aider, ça fait, OK, on s'essaye. Let's go, on y va. Oui, c'est le de mon bas. En plus des Vaches Island, Nancy Lantagne et son conjoint ont démarré un projet d'apiculture. On travaille beaucoup avec l'apithérapie aussi, donc les produits de la ruche, tous les produits de la ruche. C'est pas seulement le miel. Donc, on a la propolis, le pollen, la cire, donc tous les produits. Donc, c'est sûr qu'on veut encore là une très bonne qualité, parce que c'est tous des produits qui sont consommables. Robert Demers, lui, s'est lancé dans la production maraîchère. On se demandait qu'est-ce qu'on ferait avec un grand terrain comme ça, puis ma blonde m'a acheté un livre sur l'agriculture maraîchère, puis là, ça a commencé à mijoter dans ma tête. J'avais aucune connaissance, là, au niveau agricole et tout ça, donc j'ai commencé à côtoyer des gens, là, des vrais, je dirais, des vrais agriculteurs. Disons que ça a été un apprentissage accéléré, là. Aujourd'hui, il produit et vend une trentaine de légumes en régie biologique. C'est surtout du Bouchard-Rêve, je l'ai presque pas fait de publicité, puis je vends aussi à des restaurants du coin, également. Tous ces voisins partagent ainsi la même passion de l'agriculture. Mais pour ces citadins devenus fermiers à temps plein, l'aide et le partage de connaissances sont la clé du succès d'un projet agricole. Et ici, depuis quelques années, cette idée de partage entre voisins a un nom, le collectif Bolton West. La notion du troc, de voilà ce que je produis, on s'échange, on se bénéficie, t'as besoin d'un coup de main. Donc, ce côté de, tu sais, on appellerait ça un peu le gros bon sens paysan, mais c'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ça va le bien, l'équipe, là? Collectivement, qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble au profit du village? Donc, c'est un peu s'investir dans cette mission-là sur qu'est-ce que je peux faire au profit de tous. Myriam Brel fait aussi partie du collectif Bolton West, mais elle ne pratique pas l'agriculture. Elle prête l'espace de son terrain à son voisin Eddy, qui, lui, vient faucher les foins. Moi, je mets à profit, effectivement, mon terrain. Lui, il met à profit son expertise. Donc, finalement, on se rejoint pour être productifs ensemble et pouvoir alimenter, effectivement, les animaux du coin aussi. Quand le collectif est arrivé, bien moi, ça m'a aidée pour la vente de viande. On essaie de faire une économie un peu circulaire. Que ce soit l'élevage de bœufs, la culture fourragère, la production de légumes, de miel ou de sirop d'érable, chaque membre apporte son expertise et son aide dans le but de favoriser l'agriculture locale. On partage aussi les coûts, que ce soit d'expertise agronomique ou pour l'achat de divers produits. C'est vrai pour la chaux. La chaux est un produit de base, là. Puis obtenir, effectivement, puis énoncer une entente pour un approvisionnement de chaux pour non seulement l'ensemble des membres du collectif, mais l'ensemble de plusieurs personnes du village, bien, c'est des choses qu'un fermier lui-même n'aurait pas nécessairement la capacité de faire tout seul. On a fait faire une étude à plusieurs pour savoir le potentiel des produits forestiers non ligneux de nos forêts. Donc, il y a eu quelqu'un qui a analysé nos plans d'aménagement forestier, qu'on avait fait faire aussi en groupe, pour déterminer c'était quoi le potentiel. Si on est seul, il arrive toujours des pépins, il arrive toujours un petit quelque chose. Donc, si on sait qu'on est une équipe, qu'on a des gens avec nous qui sont là pour nous aider, qui sont là pour nous informer si on a fait des erreurs, quoi faire pour nous aider, pourquoi ça s'est arrivé, bien, à ce moment-là, c'est un gros stress de moi. Derrière cette idée de partage du collectif, il y a aussi une notion fort importante pour le village, la revalorisation de l'agriculture et surtout un entretien du paysage agricole. Pour des gens qui venons de la ville de Montréal comme nous, qui n'étions pas pressentis, effectivement, pour faire de la culture, que ce soit l'entretien d'un boisé ou que ce soit l'entretien d'une culture, ça vient nous alimenter personnellement. J'ai comme un devoir pour mes enfants puis pour l'ensemble de la communauté à l'entretenir intelligemment. Notre bœuf, c'est un bœuf à l'herbe. Donc, il n'y a pas de grain, il n'y a pas d'OGM, il n'y a pas... Nos abeilles, c'est la même chose, c'est notre miel. On n'est pas inquiets. Il n'y a pas de pesticides dans le coin. Il n'y a pas de monoculture qui utilise le pesticide. Cette idée d'économie circulaire a permis de relancer une agriculture qui était en perte de vitesse à Bolton-Ouest. Si bien qu'aujourd'hui, le collectif regroupe maintenant une trentaine de membres et plus de 1750 hectares en culture. On est en constante recherche et développement, chacun, sur des idées de qu'est-ce qu'on peut faire comme culture, qu'est-ce qu'on peut faire comme les produits forestiers non ligneux. Il y a les idées, les idées fusent de part et d'autre. C'est clair qu'il y a une ébullition de sujets puis d'initiatives. Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, j'ai eu le goût de faire ça, puis toi, tu pourrais faire ça, puis la complémentarité, puis où on va plus loin. En l'espace de quatre ans, ici, dans la région, je connais plus de monde que j'en ai connu pendant 25 ans à demeurer à Montréal dans un semi-détaché avec du monde collé à côté de chez nous. Donc, c'est tout ça qui fait en sorte que c'est l'agriculture, c'est le côté communautaire, c'est le côté social, c'est tout ça qu'on met ensemble. Ça va être vraiment de la surveiller... C'est vraiment la force du groupe. Donc, c'est l'humain au mieux de sa capacité. ...